Alors, on va accueillir maintenant, après Gabriel Roque, Boris Rouillet. Boris qui revient du Jura, de Moire en Montagne. Votre accompagnateur c'était M. Gora. Vous avez 53 ans... Je l'ai déjà fait jeune. Alors, attendez. J'ai 36 ans. Très bien. Il y avait un piège. Père d'un enfant ? Oui, c'est ça. Une fille. Très bien. Bon alors, il y a une petite inversion de fille, c'est pas grave. Alors, votre entreprise, C.B. Automation ? C.B. Automation est une entreprise robotique. Très bien, qui fait quoi ? La robotique fabrique des solutions robotisées pour l'industrie. L'industrie métallique, plastique, agroalimentaire, le bois, différents secteurs, pour automatiser les tâches répétitives. Donc, on voit les images. Vos clients, votre marché, c'est qui, c'est quoi ? Nos clients, c'est l'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire, l'industrie du bois, l'industrie pharmaceutique et médicale. Alors, quel était votre parcours personnel avant, justement, cette nouvelle aventure ? J'ai une formation supérieure en mécanique et automatisme industriel. J'ai une expérience de 15 ans dans la robotique. J'étais précédemment responsable technique d'une entreprise de robotique pour l'industrie du plastique. Donc, ça, ça a duré un certain temps. Et un jour, vous décidez de changer de cap ? Voilà. Il y a deux ans, je réfléchissais un petit peu à mon parcours professionnel. Je souhaitais franchir le cap et créer ma propre société. Dans un premier temps, je suis passé par une première expérience de reprise d'entreprise qui ne s'est pas concrétisée. Et tout de suite, derrière, j'ai décidé de créer ma propre entreprise en repartant de zéro. Avec quel bilan, maintenant ? Alors, vous tirez de ce point de parcours. La société SBR Automation a été créée en juin 2007. Donc, j'ai créé cette société en juin 2007. Donc, aujourd'hui, nous avons bouclé notre premier bilan. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 505 000 euros. Et nous avons créé trois emplois. Donc, c'est conforme, à peu près, à ce que vous espériez pour cette première phase ? Oui, pour la première année, c'est tout à fait conforme à ce que je souhaitais faire. Parce que pour nous, les emplois, dans un premier temps, c'est de la formation du personnel. Et dans un deuxième temps, pour rentrer dans une deuxième phase de développement. Alors, cet accompagnement proposé par le réseau d'entreprendre, vous le vivez comment ? Qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ? L'accompagnement par le réseau d'entreprendre, surtout au niveau du club des lauréats. Ça permet d'échanger entre les nouveaux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et dans un deuxième temps, aussi, de rencontrer des chaînes d'entreprises en activité qui nous font profiter de leur expérience. Belle aventure. Bon début d'aventure. Pour l'instant, bien, je ne me plaide pas. C'est vrai que ça concerne parce que vous ne faites pas vos 53 ans. Ça va, ça va. Mais je pense que ça va, oui, ça va. C'est peut-être l'air de mort en montagne. Exactement, l'air de haut-jura. Difficient. Merci infiniment de vous applaudir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.